donc nous revoilà pour cette deuxième partie égotique s'est fait réparer j'aurais dû m'en douter j'aurais dû m'en douter mais bon étonné que c'est pratique de la mission il est beaucoup plus faible on a déjà pu le constater voilà si jamais il fuit voilà vous pensez une frappe doit retirer dessus à moins que votre pershing veut tout faire de beau tout seul on va commencer réparation pourquoi simplement pour gagner un peu de temps sur tout ce qui est réparation parce que parfois c'est long 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 et long et fastidieux donc voilà alors ces unités là les sections d'assaut c'est l'unité tout aussi redoutable que les chevaliers de la croix de fer pour les membres de la croix de fer je me rappelle jamais leur nom c'est affreux et c'est une dé qui est vraiment capable de vous faire de très gros dégâts mais bon elle est uniquement disponible via une doctrine si vous jouez les allemands la doctrine c'est big squig si je me trompe pas je suis pas certain sur tous les noms de doctrine donc voilà c'est ça c'est une unité extrêmement redoutable ça soit à distance ou en mêlée réserve de pershing disponible donc trois unités là je joue que pour ceux qui veulent jouer allemand je trouve c'est un peu le comment on pourrait appeler un peu les grenadiers d'élite les sections de grenadiers sont déjà assez efficaces ils sont aussi au nombre de 4 ils sont sur le point de capturer une de nos positions ils sont vraiment et ils prennent le double de population aussi donc voilà c'est vraiment le bémol que je trouve à ces unités c'est qu'ils prennent beaucoup trop de population par rapport au niveau de leur efficacité on va tenter de la terminer cette mission ce que c'est comme vous constatez pas dur en fait à partir du moment que vous que vous voyez le tigre ennemi approcher vous vous repliez vous allez chercher vous repliez du côté qui arrive vous attaquez sur votre flanc ça arrive assez facilement après voilà maintenant c'est tout à l'heure juste par curiosité considère ça comme une armante comme un véhicule ou pas on va réparer on va réparer bon ils arrivent pas à voir c'est pas grave bon alors le petit problème là vous constatez c'est qu'ils ont aussi plein de bâtiments pour produire de l'infanterie donc vous rayez de la carte ces bâtiments vous réfléchissez pas vous rayez de la carte voilà c'est c'est une méthode radicale mais qui a déjà souvent montré ses fruits il porte souvent ses fruits il y a bon par contre j'ai juste un doute je suis en train de réfléchir mais je crois qu'en dessous de 30% de vie le tigre en fait il n'attaque plus il reste en position défensive parce qu'il a trop peur de se faire détruire justement et il se fait pas réparer en tout cas en difficile j'ai pas vu se faire réparer génial on a trouvé deux chars de plus on est prêt à avancer on a demandé de plus voilà bah pourquoi c'est pratique d'une fois que vous êtes de leur base ou contre une de renfort parce que vous pouvez en détruire leur véhicule là et ça vous permet d'avoir des véhicules facilement à détruire ok les gars c'est l'heure c'est parti maintenant nous allons prendre les points qui manquent alors petite information aussi j'en profite pour compagnie au pire aux deux la limite de population maintenant sera une limite finie dès le début en tout cas d'après ce que j'ai pu voir dans les bétas c'est ça sera comme ça et non plus une limite de population qui dépend du nombre de territoires que vous avez et pour capturer maintenant aussi les secteurs c'est une zone à capturer autour par exemple vous avez un petit cercle autour qui vous dit vous êtes dans la zone de capture vous n'êtes pas dans la zone de capture c'est pas plus mal j'ai envie de dire au moins ça évite ça évite de donner toujours à ce pouvoir apparemment pas personne qui contrôlerait tout il serait imbattable en fait c'est logique après tout plus tas de zones quand même plus tas de points mais ça ça permet de donner quand même une petite chance à personne qui n'y aurait pas beaucoup de secteur de gagner en tout cas c'est c'est un avis personnel voilà c'est vraiment un avis personnel donc faut pas prendre ça comme comme réalité moi je trouve comme ça au moins ça donne une chance aux personnes qui ont plus de difficultés à contrôler la map qui contrôlent la carte contre plus de ressources donc voilà c'est toujours après le même même histoire ceux qui contrôlent de contrôlent encore plus voilà moi ça m'a convaincu après si vous vous pensez que c'est une bonne idée après vous pouvez laisser des commentaires vous savez que je prends toujours autant de lire tous vos commentaires d'y répondre donc pour ceux qui ont un avis dessus dites moi ce que vous en pensez pourquoi pas autant vous pouvez dire c'est une bonne idée parce que voilà c'est les chars sont réparés ah mince il a failli avoir un véhicule en plus bon 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 avancez c'est un ordre en avant faut descendre quelques boches faut descendre quelques boches nous avons regarni le rang en arrivent j'ai plus grand chose à faire là j'ai pas beaucoup de choses à dire aussi parce que j'ai envie de réserver l'explication de la poche de la faillée pour la dernière mission puisqu'on a la mission 14 la dernière mission c'est la mission 15 on ouvre le feu on ouvre le feu onдre nous sommes prêt on accélère à l'impréhéla maraçon unité ennemis détruite voilà un nouveau véhicule de moins Caroline est toujours prête on attend le folle bon bon alors je pense que je vais parler aussi du panthère j'ai pu beaucoup en parler avant c'est beaucoup inspiré de ces 34 russes faut savoir qu'il n'est pas équipé d'un canon de 88 parce que ils ont toujours voulu en fait avoir un cher moyen et ils ont amélioré justement le canon de 75 ils ont réussi à donner une meilleure vélocité pour tout ce qui est pénétration donc canon plus performant qui a une meilleure pénétration donc voilà les roquettes sur les chars ça fait pas beaucoup de dégâts c'est normal c'est des roquettes j'ai toujours mon accent génial en anglais en gros voilà en gros c'est les obus explosifs ou une munition explosif en général c'est utilisé c'est utilisé quand on attaque des bâtiments ou quand on attaque par exemple de l'infanterie ou quand c'est des roquettes après il ya les obus ap ap je sais plus ce que ça veut dire je me suis un ton de mémoire en gros c'est tous les obus qui sont utilisés pour pénétrer genre un obus explosif exposé à la surface de nos plus c'est un obus pénétrant si vous préférez et objectif est donc de perforer justement de chars ennemis après c'est encore d'autres types d'obus vous avez lâché à t si je me trompe pas ça c'est plus explosif avec une meilleure pénétration c'est compliqué d'expliquer comment ils fonctionnent ceux-là mais regardez un peu comment sont utilisés aux plus comparence plus explosif vous comprenez pourquoi ça a une meilleure pénétration et en dernier vous avez les apcr c'est les obus comme moi les surdames ultra pénétrant on voit je vous mettrai les noms en bas en lien de description des différents obus que je vous ai parlé comme ça vous pourrez garder un peu sur internet en gros là où un obus ap ne le permettent pas un obus apcr pénétrer en fait en section 2 vous prenez le flanc gauche et faites gaffe à vous section 1 avec moi et à suivre c'est moi c'est pas fou un tigre quelques tigres quelques panthères en normandie ont fait extrêmement mal c'est pour ça que la division panthère il était extrêmement important pour eux de la détruire parce que s'ils l'affrontaient en fait en bataille serrée comme en bataille plus traditionnelle ils étaient vraiment surpassés de niveau puissance de feu niveau résistance ou ça ils étaient surpassés les américains donc voilà d'ailleurs c'est ça qui est aussi un peu causé la défaite des allemands ils avaient beau avoir un très bon matériau au sol leur niveau aviation ils étaient ils étaient derrière même s'ils ont il faut savoir ils ont conçu les premiers chasseurs à réaction mais ça n'a pas eu ça n'a pas eu vraiment d'impact sur la seconde guerre mondiale les chasseurs à réaction donc en gros s'ils avaient s'ils auraient aussi dominé les airs leur armement au sol aurait suffi même sur la guette des avions mais bon on va pas changer l'histoire c'est bien comme c'est heureusement que c'est passé comme ça ils s'en fait avoir les allemands quand même sinon on serait sous le jeu nazi et on évite aussi de réécrire l'histoire donc ainsi nous avons gagné cette mission nous avons réussi à détruire le tigre de la schulz et ainsi bloquer les ravitaillements ennemis l'évacuation ennemie de la poche de la falaise et pour avoir réussi à détruire 20 véhicules de haxe nous avons le droit à la légion du mérite comme récompense j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai pas beaucoup de choses à dire dans cette vidéo je m'en excuse j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder comme toujours ces vidéos et d'ici là portez vous bien et vivez vos jeux vidéo et vivez vos jeux vidéo et vivez vos jeux vidéo C'est parti !